Musique 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 Bonjour à toutes et à tous, c'est Jason du site AndroidMT Je suis avec Monsieur Le Maître, PDG de Showruns Il assistait à la conférence chez Huawei Il nous a fait une petite présentation, une petite démo en anglais qui était très drôle Alors je vais vous poser quelques petites questions par rapport à Huawei Votre collaboration avec eux, ça fait depuis combien de temps vous collaborer avec Huawei ? Déjà je dirais bonjour à tous les assidus lecteurs D'AndroidMT Continuer, c'est un très bon magazine Et deuxièmement, je ne suis pas PDG d'Orange Pas encore, c'est pas mon ambition Je suis responsable de tout ce qui est Objets Connectés Et partenariats chez Orange Ce qui me suffit grandement Alors pour répondre à la question, ça fait déjà quelques années que Orange collabore avec Huawei Puisque Huawei c'est le leader mondial des réseaux Et on a d'abord commencé sur les réseaux Et puis quand Huawei a décidé d'aller sur les terminaux On a passé le pas d'abord avec tout ce qu'on appelle Les device mobile broadband Le domino que vous avez peut-être connu et reconnu Les USB dongle, les flybox De petit à petit on est passé au feature phone Puis au smartphone Et on est content de pouvoir donner à nos clients Une gamme de produits les plus larges possible Et pas uniquement Samsung, Apple Qui sont les leaders On a vu durant la présentation que Huawei était numéro 3 maintenant En terme de constructeur, en terme de volume Vous avez contribué dessus Et donc ils vous ont invité pour la présentation Vous pouvez nous dire votre ressenti par rapport au P7 Comme vous avez pu tester Comme je vous l'ai dit D'abord je l'ai testé, je l'ai testé sa robustesse Puisque je l'ai fait tomber ce week-end deux fois Dans une fois sur des rochers Sur une digue dans le sud de la France Et force est de constater qu'il est absolument intact Donc j'ai dû avoir beaucoup de chance Et je crois qu'il est quand même pas mal robuste Et pas mal construit Non, ce que je peux dire C'est qu'il y a pas mal de petits trucs Qui peuvent arrêter des gadgets Mais qui sont super cool Moi j'aime beaucoup le voice C'est-à-dire le photo voice C'est-à-dire qu'on fait une photo On enregistre, on a 10 secondes Pour enregistrer un petit truc cool Et on l'envoie après sur Libon Pour les fanats d'Orange Ou sur WeChat ou WhatsApp Et donc ça permet non seulement de voir la photo Mais d'avoir un petit take Je trouve que c'est cool J'imagine que pour certaines personnes Le filtre anti-harrassement C'est-à-dire d'être sans arrêt dérangé Ça permet aussi Pour certaines personnes D'avoir une vie plus tranquille Pour nous qui travaillons beaucoup Avec le téléphone Quand on arrive parfois en fin de journée Et qu'on a plus de batterie Je trouve que le mode ultra saving Parignez-moi les termes Qui permet de vraiment prolonger La durée de la batterie Ça c'est quand même super cool Parce que ça arrive à tout le monde C'est-à-dire Oh zut j'ai oublié de charger ma batterie Oh zut déjà déjà à plat Et en fait on a plus de stress Et ça c'est quand même cool Voilà Plein de petits trucs sympas Le téléphone qui est plutôt pas mal foutu j'avoue Et à un prix qui me paraît tout à fait tout à fait raisonnable 449 euros 449 euros c'est le street price Bon alors après avec un opérateur comme Orange En fonction du tarif plan qu'on met On peut en plus bénéficier de tarifs réduits avec le jeu des subsidies Et ce qui fait sur les tarifs plans d'entrée de gamme Un téléphone tout à fait tout à fait performant Et sûrement Huawei va sûrement faire une ODR lors du lancement du smartphone Ça il faudra voir avec des équipes commerciales d'Orange dans chacun des pays Et c'est pas à moi de répondre à ces questions C'est nos responsables commerciaux qui vont voir ça Bon bah merci Allez bonne chance à vous Et puis longue vie à votre journal Et puis merci à tous vos lecteurs Au revoir